Coucou Youtube, c'est Guts, on se retrouve pour une petite vidéo react sur le tournoi légende de la saison 29 Donc la saison vient de se terminer Je ne sais pas si tu es au courant mais je n'ai pas réussi à me qualifier malheureusement au plus haut Je suis monté top 9 Europe Mais il fallait encore prendre 10-15 points pour réussir à rentrer dans le top 8 Je n'ai pas réussi malheureusement Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai tenté autant que je pouvais cette année Ce sera peut-être pour l'année prochaine Dans tous les cas, on a Rosite, Startic, Glorious, Sapin, Tutu Qui sont qualifiés en tant que francophones Ah non, il y a Eldo aussi On a 6 qualifiés francophones, pas mal Donc on aura quand même des gens à encourager Et puis voilà, suite à cette fin de saison Comme d'habitude, il y a le petit tournoi Où souvent tu as des résultats et des plays qui sont pour le moins inattendus N'est-ce pas ? Notamment des mecs qui ont tendance à cliché toute la saison Puis qui se mettent à jouer d'autres mobs, des 3 étoiles, des conneries comme ça On connaît Et on va voir si ce coup-ci, il y a encore du foutage de gueule Ou est-ce qu'il le cache un petit peu plus Alors en qualifié, on a Kélian Bao qui a gagné la plupart des derniers tournois Je crois que le dernier gagnant Qui s'appelait Ladrioso ou Ladri machin Il n'a pas été qualifié dans le top 4 Donc c'est déjà ça de moins j'ai envie de te dire On a Kélian, on a Etoile Donc Eto Waru, c'est le mec qui s'appelle Etoile avec le drapeau japonais C'est un japonais qui a un pseudo français PU, alors PU je ne sais pas dire qui c'est Est-ce que c'est Pueldi ? Je ne sais plus Et Niklas, pareil, un compte qui a fait beaucoup de top 10 Depuis que le mec a Laura Et qu'il spam sa Laura toutes les games Laura, Véronika, je crois aussi qu'il a Juliane, Pontos Je ne suis pas sûr mais de toute façon on verra bien lorsqu'ils nous présenteront les profils Et voilà, on va aller review un petit peu le cast de VK et Tito Qui se sont levés à 7-8h du matin Qui sont allés castre ça, motivés Moi j'avoue j'avais la turbo flemme Pour moi un tournoi légende que tu ne peux pas fast forward Ce n'est pas un vrai tournoi légende Alors premier match, Kélian Bao contre Etoile Donc Kélian Bao c'est la petite pépée du samouraï Etoile c'est le mec avec son bonnet Top 1 et top 12 D'accord donc Etoile ça veut dire que c'est la première fois qu'il est dans le top 4 Vu que là en gros c'est son record actuel Donc ça n'a pas encore été actualisé vu que la saison n'est pas terminée à ce moment là Au moment où ils font le match First pick Laura et ça part sur du Chandra Bella Alors que normalement ça Clif CC sale côté Kélian Bao Bah il est connu pour ça, il a gagné pas mal de tournois en faisant que de la Clif CC Tout d'un coup il nous prend un petit Chandra Bella Ok Donc de la nuque mono cible Le Chandra, j'ai vu pas mal de gens qui faisaient des Chandra en Swiss Bon pas mal de gens parmi les comptes LD et Heavy on est d'accord Qui faisaient des Chandra en Swiss pour Counter les Egang Donc écoute pourquoi pas Il prend la Lucia, je ne suis pas giga fan de la Lucia alors qu'il y a une Sierra Macaron Sonia, il s'en bat bien les couilles Voilà, prends DLD s'il te plaît Donc là évidemment Zenisek Oh, il m'a fait mal au crâne à hésiter entre Zenisek et Lucia Genre j'ai eu un petit mal de tête mais là ça va mieux Donc en gros, soit il a double nuke Il explose un truc à l'open Soit il y a Zenisek qui solo la compo Côté Kélian Bao, pour moi Ok, pour moi Tu bannes Sierra T'es pas trop mal Parce que Soit tu one shot le Le CP Soit il y a Zenisek qui hard counter CP Il choisit de bann et gang Pour moi c'est une erreur Mais bon Il part simplement du principe qu'il va outrun Qui va outspeed Donc là il fait le S3, il n'y a pas de raison Mais s'il n'y a pas un prop Vio La Sierra peut être menaçante en fait S'il n'arrive pas à tuer la Sierra à l'open C'est la merde Alors qu'il aurait pu juste bann la Sierra Et être sûr de tanker Ok Il stagne ça Il a un bon petit proc Et Normalement la Sierra est censée survivre Donc Etoile peut gagner Pas de proc du côté du Vélage Juel Alors qu'il y a eu Il était à 27% Vu qu'il y a eu un proc côté Kélian Bao Qu'est-ce qu'il choisit de faire ? Il va focus la Bella Ok, il n'a pas tort Mais bon, je ne vais pas te mentir dans cette situation Si Bella meurt Et si Sierra meurt C'est le côté où il y a Zenizek et Laura qui gagnent Parce que eux ils ont encore de l'utilité Même passer le T1 Alors que la compo d'étoiles L'utilité est principalement sur le T1 Passer le T1 C'est quand même vachement moins fort comme mob Voilà, donc il trade tous les deux Les Nuckers de chaque côté Un Chandra Vio Je vous avais dit, les Chandra Vio vont pulluler Depuis le buff qu'il a pris Je pense que c'est beaucoup plus fort le Vio que le Desper Après, encore une fois Est-ce qu'on a les Vio à foutre sur ce genre de mob ? Mais je pense que oui Parce que là, Chandra c'est le meilleur leader skill du jeu Actuellement en élémentaire Donc je pense clairement que le mob mérite Si vous avez un bon set Vio à lui donner Avec des petites sub dcc ou quoi Pourquoi pas Parce qu'en fait, tu mets juste Permaslow en AoE T'as les petits stuns, les strips Les bons dégâts sur un proc Vio C'est vraiment pas mauvais Bon, Kylian Bao qui s'en sort quand même contre étoile Clairement parce que Laura Zenizek Mais Je pense que le ban n'était pas optimal Je pense que c'est quand même passé Parce qu'il avait des meilleures runes que lui Mais imaginons que le Moor pétait un plomb On aurait utilisé à Stripstone la compo De Kylian Bao Si c'était un amour d'Esper C'était un move risky Alors qu'il pouvait juste ban la Sierra Et être absolument sûr de soit One shot shampoing Soit Zenizek Kounder shampoing Bref Evidemment ça se bat pour le first pick Laura C'est logique Ben Zenizek côté étoile Il a raison Derrière ça sort l'énorme bear guild Côté Etoile Côté Kylian Bao Pardon Donc il lui denie la Sierra Il prend la bear guild Et en vrai Sierra qui revient de zinzin Dans la méta A haut niveau Principalement sur les comptes Qui ont beaucoup d'aldés On va pas se mentir C'est principalement sur les comptes Qui ont beaucoup d'aldés Parce qu'en gros Le seul truc qui les embête C'est de se faire un petit peu Solo par des mobs Genre Des Kami Des Kinky Des Mei Wong Des Juno Des trucs comme ça L'avantage c'est que tu first pick Directement une Sierra En attaque Donc avec beaucoup de sub attaque Qui met des gros dégâts des bombes Et qui peut one shot Une cible à l'open Et en fait Dès que t'es en supériorité numérique Avec une compo LD et vie C'est très très dur de comeback Là il a fait une petite rotation Avec Valentis Juno Mouais Juno est peut-être Un peu tôt Mais peut-être qu'il voulait juste Voilà Donc derrière Etoile punie Avec double mob feu Mais Comme Kylian Bao A déjà first pick la Sierra Il peut prendre Sierra Et un autre knocker Ou truc relou Il prend pas ça du tout Il prend une AoE Ça c'est vraiment très bizarre Alors j'aime pas du tout Le Nyx ici Alors qu'il y a deux knockers Monocibles Une raid du KTB Qui met pas de debuff Le Nyx C'est littéralement rien Pour moi il va le changer Ok Carnal Pas giga convaincu Par le Carnal A la limite Si tu veux mettre un bruiser Qui peut pas se faire focus Meilleur set view Sur Laura Tu vas pas forcément mettre Ton meilleur set view Sur Sur Vivachelle Faut pas déconner Même si c'est un très bon mob Stripe Il arrive à stun La Laura à l'open Il va dismount la Macha Et c'est là où on voit vraiment Toute la value de la Sierra Il sait qu'elle joue avant Qu'elle ait dismount Grâce au dot Bien joué de sa part Mais là quand même Une fois qu'il tanque Le premier tour J'ai envie de te dire Etoile il est bien Pour moi La Juno Juno Valenti C'était trop passif Là On va voir Je pense que Mei Wang Peut exploser la game On va voir Ok Il tue avec les dots Là 4 dots Logiquement Il tue avec les dots Bien vu de sa part Comme ça Il s'enlève le breakbeth Peut-être qu'il va pouvoir Tanker un coup Du Mei Wang De plus C'est smart C'est bien joué Tu vas sur Vivachelle Tu tentes le last hit Sur Vivachelle Le sort 3 Il ne peut pas le faire Il n'y a pas vraiment d'intérêt Tous les mobs en face Sont full ATB Donc là il va juste Last hit La Vivachelle Il sait qu'avec les dots Ça tue Multi de plus d'autres Ça fait énormément de dégain Le sort 2 de Valentis Quand il est en forme Bestial Il a dégâts augmentés Dégâts scaling HP Qu'il n'a pas normalement En forme humaine J'avoue Là je serais J'aurais tout mis Sur le Mei Wang J'aurais vraiment tout mis Sur le Mei Wang Parce qu'en fait Il ne pourra pas tuer Le Mei Wang Alors que S'il avait tapé dessus Avec ses 2 mobs Le Mei Wang Aurait été à ça en HP Et là peut-être qu'il tuait Avec un sort Avec le multi hit Pour moi Pour moi Il a fait de la merde Pour moi Là Kelyan Bao A misplay Alors il peut peut-être Encore la gagner Ok Il ne proc pas Et là il tue je pense Double résiste Oh yo 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 Bah ça allait C'est quoi c'est mérité En vrai t'as misplay C'est mérité C'est mérité C'est mérité Non 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 C'est mérité C'est mérité Ça aurait même pas dû être aussi close Genre là il a fait un misplay Il a fait un misplay pour moi Ok Un partout Est-ce que Kelyan Bao Va commencer à sortir ses compos Avec beaucoup plus de LD Et moins d'élémentaire Si possible Yo Star Tick GG Yo Apogial C'est un peu ce que je me dis C'est quoi le new buff de Chandra Il est obligé de crit sur sort Du coup Bah maintenant Ils ont un peu de dégâts Même en étant build En full tank Full support Ils ont quand même Beaucoup de dégâts Enfin beaucoup Non mais ils ont Des bons dégâts Pour dire que c'est des supports Ils ont des dégâts corrects Et surtout Bah du coup Comme ils sont obligés de crit Ça veut dire qu'il peut plus glande Sur éléments opposés Donc potentiellement Il peut lâcher des vilains strip stun Sur éléments opposés Tu vois Plus facilement qu'avant Ça c'est vraiment fort Donc là Il en a plein le cul Il va jouer Sa petite compo Exodia LD Il lui a deny Sa Laura La étoile Je crois qu'en termes de LD Mais je crois que Étoile il a aussi Zenisek Prom Dugs Il a aussi Zenisek Il a Laura Zenisek Giana Et d'autres trucs Mais parmi les principaux C'est ça Après pour le coup Zenisek ça l'aide pas Contre la clip CC Exodia De Kelyan Bao Parce que soit il le one shoot Soit il le reset Donc il peut un peu À peu près passer À travers le Zenisek On va voir Qu'est-ce qu'il choisit de faire Le petit étoile Mais je t'avoue Quand tu chopes Ces trois points épiques T'as un peu envie de canner Et gang va pas t'aider Contre Contre Véronica Ouais Du coup il prend Soit Véronica Soit Sonia Il tue mono cible En fait le truc C'est qu'il se dit Ok Ça c'est potentiellement Sonia proof Ça c'est potentiellement Sonia proof Ça a beaucoup de def Ça c'est mob feu Par contre la Syrah Il y a no way Que la Syrah Et Sonia proof C'est pas possible Donc il se dit Au pire du pire Je tue la Syrah Il n'y a plus de dégâts Dans sa compo La Niki fait flipper aussi La petite Niki Il a pour bien setup Le buff attack Yo testal Alors qu'est-ce qu'il joue La étoile On la spique Ça fait très très peur La Niki casse les couilles Vraiment Il n'y a pas de contest Aspide côté étoile Est-ce qu'il faut aller D'en prendre un Ou est-ce qu'il prend Un truc pour tanker Il part du principe Qui banne Sonia Et puis Oh le pauvre Il est tellement Mais genre Désespéré Il n'y a pas d'autre mot Il est désespéré Joséphine Bah c'est trop nul Joséphine sert à rien A la limite Tu prenais genre Un Léo Ou une connerie Pour réduire les dégâts De la Sonia Ou les dégâts du combo En face Là il est juste En train de gamble Sur une résiste Ou pas Une résiste Ou un proc Étoile C'est le seul Que Kedian Bao A pas pu se coller Tu penses On va voir Donc là tu mets La target je pense Sur la Joséphine Enfin de toute façon En vrai Tous ces mobs Peuvent casser les couilles S'ils procrent bio Si la Shizuka procvio Y'a game Si la Shizuka procvio Y'a vraiment game Qu'est-ce que t'as envie De désynchroniser là Ok Pas de proc Bah c'est fini Montre-nous là A quoi elle sert La Joséphine Ah ouais Ah la Joséphine Elle est big Ah ouais Eh Ah ouais c'est moins fort Quand même Niki Avant elle aurait tué Là Elle l'a juste laissé Un HP Dommage Ok Écoute Kedian Bao S'impose Contre Etoile Bon je vais pas te mentir Il a un compte de port Enfin les deux ont un bon compte Mais Kedian Bao C'est quand même un autre niveau Il a juste Beaucoup plus d'LD Beaucoup plus de De runes overall Je pense D'ailleurs il y a les runes d'étoiles Qui ont Enfin c'est pas qu'elles ont leak Mais je crois que Osada-san a partagé Les runes d'étoiles Et en vrai On pourra peut-être en parler plus tard Dans le stream Mais en vrai les runes d'étoiles C'est pas une dinguerie Pour dire qu'il était aussi haut Tu vois On voit vraiment que Bah que les comptes Avec Laura Zenisek Ça l'a bien aidé Pou Ok donc Pou Je pense que c'est Pou LD Je pense que c'est Pou LD Parce que la PP Ectoplasma Comme ça Dans le Le blason Il me semble que c'était Ce qu'avait déjà Comme PP Pou LD C'est un mec qui est quasi tout le temps Top 4 Il a tous les LD du jeu Très bonne rune Et Niklas Pareil Très très bon LD Il a Laura Voilà Donc il lui prébanne Laura Prébanne Sagar De l'autre côté Original Est-ce que ça choisit de jouer là ? First pick Chandra Très bien Niklas Est-ce qu'il part sur son Généralement il joue Oliver Mais Oliver c'est quand il a accès à la Laura Voilà Il a pas accès à la Laura Du coup il préfère prendre genre Ange Jumeau Vélaguelle C'est un bon choix Vu que derrière Il n'y a pas de Sagar Pour Pou Donc là Déjà La dynamique est un peu différente Par rapport au ladder Qu'est-ce qu'il choisit de prendre A ce stade là ? Est-ce qu'il a aussi Juliane Pou ? Ok Bayekfeu Gapsou Stripe mono cible Un peu de CC J'aime bien J'aime bien ce combo J'ai envie de tester moi Bayekfeu Saison prochaine Kellen Baow N'a que deux ans de jeu Comment c'est possible Pour les runes ? Il fait sa Toa Free Toa Free Toa Tous les mois Et Il rush que les 15 dernières minutes Des rush hour Comme ça il économise Une soixantaine de cristaux Chaque semaine Et petit à petit Ça s'accumule Bref Pourquoi il nous ressort encore Sa Joséphine ? Je ne comprends pas A quoi elle sert Sa Joséphine Byung-Chul Ok Byung-Chul Anti-Sonia Qui solo bolo Into Léo Donc là il a prévu De laisser la Sonia Non ? J'aime bien le Smycer La Smycer est pas mal Mais qu'est-ce que T'es quand même obligé De banne la Sonia Parce que En vrai Gapsou Chandra Ils peuvent se faire exploser Par la Sonia Non ? Je ne sais pas Jusqu'il y a fan De la Spic de Pou Je me suis toujours demandé Mais les Whales Ils font encore du PVE Je ne pense pas Je pense que Quand tu arrives A un tel niveau De Whaling Tu n'as plus besoin De farmer Juste achète les packs A la limite Tu farm Bah non Même pas Parce que les targets Réap Maintenant tu les as Dans les packs de rune Même plus besoin A l'époque Tu farmais juste un peu Les runes Pour avoir les targets Réap Maintenant il n'y a plus besoin Attends Mais c'est moi Ou le Chandra A vachement bien tanker Mais what ? Comment il a pris ? 34k Elle fait pas mal La Sonya de Niklas Bordel Pourtant elle était super bien rune C'est pas lui qui avait genre Plus de 120 Et 2000 d'attaque Ah mais il n'a pas de DCC Je crois qu'il n'a pas du tout De DCC Il arrive quand même à la suite Ou pas ? Allez Non ! T'es un troller C'est un troller Les gars Les gars C'est un troller On est d'accord ou pas ? C'est un troller Pourquoi est-ce qu'il fait Le sort 2 Alors que le sort 1 Il est sûr de crit ? C'est un troller ? C'est quoi ce troller de merde ? On fait un sort 1 le sand Tu l'avais tué Bah oui Bah bien sûr Faut S1 Là il heal Il explose la Sonya GG En vrai ça tape En vrai j'aime bien Elle avait pas de def la Sonya Donc c'est Faut pas non plus genre Prendre les dégâts Qu'il a fait Pour argent content T'es pas censé mettre Du 7k parit Tu vois Mais Je pense que ça met Assez facilement Du 5k parit Je dirais 4k 5k parit Ça peut les mettre Assez facilement Sur un breakbeth Ça fait quand même Vachement mal Et merci VK Pour le host On est en train de review D'un review Du tournoi Je react J'espère que vous allez bien Tous les petits viewers Petit move Questionnable De la part De Niklas Qui n'a Visiblement Pas lu le kit De Joséphine Pourtant c'est un buff Qui est sorti il y a longtemps Le buff qui l'oblige De crit sur sort 1 Là c'est fini De toute façon Il n'y a plus de burst Pourquoi il reste Allez Fast forward On dégage Pou qui prend la première win Avec son énorme Bayek feu Respect à lui Respect à lui Mais pour le coup C'est juste Niklas Qui a fait n'importe quoi Après je pense Sincèrement Que même si Tu chandra Dans tous les cas Pou eldi Tue la sonnée en face Et le 3v3 Est à l'avantage De Pou eldi Il n'y a pas assez de peps Une fois que la sonnée Est morte Parce qu'il a pris Une putain de Joséphine Qui ne sert à rien Donc je pense Dans tous les cas Sans le misplay C'était quand même Pou qui avait davantage Parce que pour le coup Le bayek feu Restait très menaçant Et il n'avait rien Pour le gérer facilement Il y avait la sustain Tous les tours du Gapsou Il y avait la sustain Du bayek feu Sur sort 3 Je pense qu'il gagnait Quand même Donc ce coup-ci Niklas va avoir accès A sa l'aura Par contre Là ça ne va pas être La même game Parce que là On le voit un peu Tu vois se chier dessus Prendre Prendre des Joséphine En deuxième Troisième rotation Mais t'inquiète pas Là il va avoir sa l'aura Tout d'un coup Sa draft va avoir Beaucoup plus de sens Et ça il y a beaucoup Il y a beaucoup de gens Qui sous-estiment Mais quand t'as pré-ban C'est quand même Beaucoup plus dur De jouer au jeu Quand t'as pas l'habitude De jouer avec pré-ban Et c'est pour ça Que tu vois souvent Des drafts un peu questionnables Dès qu'il y a pré-ban Les gens Ils sont face à des scénarios Qu'ils ont pas l'habitude De face Là il va prendre Instantanément sa l'aura Puis après il s'adapte On vient de chez VK Ouais J'ai vu J'ai vu Mais le S1 Tu es pas Je pense que Le S1 S'il crit Il fait plus de dégâts Que le S2 En double miscrit Imo Imomo Pourquoi il prend pas l'aura Je vais me battre Pourquoi tu joues Tes crottes là Verde Smycer Frérot joue les LD En vrai Ne sois pas cringe Bah ouais Bah ouais Bayek Feu Bayek Feu Tien Lang Il me hype avec le Bayek Feu C'est vrai qu'en plus Bayek Feu Il a lead universel 38% Le lead du Bayek Est huge Dans la compo La deuxième rotation De Niklas Franchement Est crapularde Crapuleuse Ce n'est pas la vraie vie Feu ne pas être la vraie vie Là il prend genre Mi Wang Ou je sais pas Qu'est-ce qu'il prend Qu'est-ce qu'il prend Qu'est-ce qu'il prend La fanfroluche Il prend Veromos Veromos Ban Juno Et puis FF On n'en parle plus Ou genre juste une grosse sustain Et il banne Smycer Je sais pas moi Je pense qu'il va banner le Smyce Il se dit que la Juno Et tout Il peut la gérer Il a le Bayek Qui tape Il y a le Tianlong Il y a la Nikki Tu banne juste le Smycer Tu prends pas la tête C'est le seul CC fiable Voilà Il banne Smycer C'est la sustain Le CC fiable Il va gentiment Il va gentiment gagner Mais j'aime bien Parce que du coup Dans cet archétype Vu que tu joues Sagar Et Bayek Feu T'es sûr d'avoir au moins Un bon lead Enfin tu vois ce que je veux dire Un lead universel Qui donne des stats A tout le monde Soit HP Soit Def J'aime bien Le lead HP C'est Guild seulement Ah ouais Ah my bad J'étais persuadé Que le lead Était universel Nevermind Alors j'ai un dit Ce proc est incroyable Là il met tout Ah il met Oh c'était greedy C'était tellement greedy 7400 Sur un Verdehyl Ah mais là Il n'y a pas l'excuse De C'est la Sonia 7400 Sur un Verdehyl Pardon C'est moi Ou il a arraché la gueule Oh attends Mais 7400 Là on commence à discuter Par contre Ça tape 4 fois Il a mis genre Du 30K Gros sur Breakdeaf Wow Bah je pense Le H.O.R En gros Le build C'est comme On runé Les Carnals DCC A l'époque C'est genre Un plus 170 175 De speed S'il est un peu vénère 100 de Tocrite Ou 85 Tocrite 30 000 HP Un peu de sub attaque Ça tape 5 fois Ah ouais 1,2,3,4,5 Oh Donc là Il a mis genre Du 36K Pour un mob Qui cleanse Qui sustain HP scaling Ça a 3 tours de CD Aussi Le sort 3 3 tours de CD C'est huge Putain mais Il fait rêver son build Bon après Le truc c'est que Il peut le sortir facilement Parce qu'il sait Qu'il n'est pas facile à cleave Vu qu'il a les LD Vu qu'il a Tianlang Et compagnie Pour LD Mais quand même Quand même J'aime bien C'est un peu comme un Han Ouais En moins bien Mais c'est un peu comme un Han Ouais C'est à peu près aussi tanky Qu'un Han Oh ça me casse ses couilles En vrai juste dire ça Ça me casse ses couilles Ça fait à peu près Les dégâts d'un Han En Tocrite Et ça Un tour de CD Plus que Han Ouais non C'est à peu près comme Han Mais en vrai c'est très bien déjà En vrai c'est déjà très bien Et ça a le strip Strip CC A l'open Si t'as pas le setup Ah ouais c'est un bon mobile Il a un bon kit Juste c'est pas Han Mais faut pas comparer à Han Après quand tu compares à Han T'es malheureux Par contre je veux rien savoir C'est 100 fois mieux que machin Ouais c'est bien Ouais c'est vraiment bien J'imagine qu'il a mis des runes de port Tu vois là dessus Mais clean What the fuck Les dégâts qui collent le bordel Je vais tenter de le build Et je vais me rendre compte Que j'aurai pas les runes pour ça Mais vas-y je vais essayer Au pire je nerferai le Mei Wang C'est pas grave On nerfe le Mei Wang On prend les grosses runes Tocrite En fait le problème C'est qu'il me manque Une DCC Genre triple speed J'ai pas encore de DCC Triple speed En vieux wheel Et je pense que t'es obligé D'en avoir une Et idéalement Genre un triple speed Into proc Tocrite Tu vois Mais moi je pense Que je le mettrai en Tocrite Je pense que je le mettrai en Tocrite Il sera plus facile la bulle Et puis j'ai plein de runes Tocrite Donc Ouais comparé à Macha C'est abusé Genre les dégâts Tu mets plus de dégâts que Macha Sans proc A l'open Genre Après il faut mettre le breakdack premier Tu vois Mais Tu mets largement plus de dégâts que Macha Et t'es plus tanky T'as du strip Du CC C'est genre un meilleur moble Juste Du coup c'est PouLD Qui met un gros 2-0 Bien sec à Niklas Ok Kylian Bao contre Pou Qui va l'emporter Gros fast forward Alors Qu'est-ce que ça va pré-ban Ouais le breakdack c'est 30% En vrai t'es pas censé mettre breakdack premier hit Sur un Sur un Un Ashur Clairement Pour ça que Ça peut être sympa justement De build des villageuels et tout Qui jouent avant Comme ça sur un proc Viot T'as un setup breakdack Et là tu mets des gros dégâts Han Il a pas peur de se faire click cc ou quoi Peut-être que son adversaire il a oublié comment click cc on sait pas Yo Avec Ramail c'est cool Avec Ramail c'est cool Et là ça il prend en rack dole direct Deuxième rotation Tu te dis bien qu'il va pas jouer des mobs en swift Donc je peux comprendre Mais là bonne chance pour tanker ça Grand SP à la chou Mais comment il tank ça bordel Ok j'aime bien Nanana Nanana est smart Vu que de toute façon comme ça il se dit je peux toujours Je peux quand même laisser la Véronica si besoin Et là le Carlos c'est vraiment pixel aussi Bah tu bannes juste Véronica non ? En fait ce qui me terrifie c'est qu'il va quand même avoir les dégâts avec son putain de combo Han-Niki Il va juste pouvoir passer à travers le wheel mais Pour moi tu bannes Véronica quand même Même si t'as pris Nanana Et tu fous le focus de Carlos et après advienne que pourra What ? Je comprends pas Je comprends pas le ban de Dominique et pas le ban de Carlos Carlos genre Ouais je sais pas gros Je sais pas je sais pas Pour moi c'est pas ce qu'il fallait faire Pour moi tu devais soit ban Tu devais ban Véronica c'est sûr Ou alors ban Nikki si tu veux vraiment qu'il y ait moins de burst Ou ban Han Mais là t'es juste un poteau mon bro Après je dis que je comprends pas mais La vérité en vrai je comprends certains de leurs moves On a l'habitude de ce genre de tournoi On comprend certains de leurs moves quand même On est pas dupe Euh bah Han Ah ouais tu tentes pas le stun sur Han Tu es très cool De toute façon faut que tu proc encore si tu veux gagner Ok Carlos se fait sleigh Carlos Carlos hein Carlos Si c'est pas Carlos attention D'aucuns pourraient dire que Ok Donc Carlos Il arrive pas à tuer le Carlos de très très peu Ça c'est chiant Est-ce qu'il tue ? Oh Attends mais le Carlos avait pas de buff attaque là ? Donc le Carlos était pas stacké Pas de buff attaque Et il a mis du 5k par hit à blanc Oh Gros le Carlos se fait tellement mal Choc barre de baiser par la violence Stun ? Non mais les Chandra en Vio les gars Les Chandra en Vio If I speak If I speak C'est trop C'est trop flippant les Chandra en Vio C'est trop 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 flippant Là si t'avais pas Chandra en Vio Impossible de comeback ça Même avec le triple stun Ok peut-être qu'avec le triple stun ça passe Non je pense que c'était chaud Parce que là ce qui a fait qu'il a l'app C'est qu'il a proc Vio Et qu'il a mis le slow plus buff ATB Sinon il la paie pas Et du coup si en face ça procait Vio Ça le mettait aussi dans la merde Ah ouais mais gros Il y a besoin de trop de cette Vio aussi Moi j'aimerais bien J'aimerais bien mettre mon Chandra en Vio Mais je pourrais pas gros Pas possible Merci Ayabuza pour le 8ème mois J'espère que tu vas bien This is not possible en fait On en fout quoi du coup de nos 7 d'Espère Gros il y a Moore qu'il faut jouer en Vio Il y a Chandra qu'il faut jouer en Vio maintenant Il y a Ashur qu'il faut jouer en Vio Alors préban Samael Préban Véronica Ok First pick Chandra Kylian Bao qui est dans une optique de De deny les mobs de Pueldi Gapsu Bella Ok Ah le combo Gapsu Bella il est bien T'as deux strippers monocibles Damage Dealer Enfin slash Damage Dealer Là Pueldi doit quand même prendre le Un tout petit peu de Speed Contest Parce que sinon il va se faire one shot un truc à l'open Je suis pas sûr qu'il gagne en 3 contre 4 Non il prend aucun Contest Outfield Alors la dernière rotation est très mauvaise Non tu peux pas prendre de Berguil là Genre Berguil Woussa t'as littéralement pas de dégâts Ok Bah Laura oui mais Laura c'est toujours bien Non Pourquoi tu prends ta Ta Sonia Y'a lead def y'a deux mobs feu Moi je suis vraiment pas fan de Sonia là T'as pas de reset Le mec il peut juste prendre un énorme Wadam anti-Sonia Et t'es baiser Là franchement Wadam anti-Sonia égale GG Donc il perd un mob à l'open La question c'est est-ce qu'il peut 3v4 Largement Largement En vrai la draft de Pueldi est gagnante Pour moi elle est gagnante Non Tu bannes Sonia Ou tu Non tu bannes Sonia T'as il peut tuer qu'un seul mob à l'open Avec ce combo là Tu dégages la Sonia Et tu 3v4 tous les jours Faut qu'il banne Rika Rika est terrifiante là Ok donc Pueldi pour l'instant Il a un plan en tête Genre Kylian Bao peut gagner là ? Qu'est-ce qu'il doit tuer Kylian Bao ? Sagar ou Ou Niki Après il n'y a pas énormément de Bao non plus côté Pou S'il va tuer le Sagar en prums S'il tue Sagar en premier C'est chaud Donc il va sur Sagar évidemment Le petit proc à l'open On s'en fout Combien de dégâts ça colle ? Oh ça c'est trop clutch Du coup ce proc violet ça veut dire qu'il va pouvoir gérer deux mobs à l'open Au lieu de pouvoir en gérer qu'un seul Et la Niki est pas en will Oh du coup la Niki prend son premier tour à vide Bah c'est perdu Bah là il a trop Enfin en vrai je vais pas te mentir Si la Niki était en will c'était free en fait Parce que là c'est fini Bella va rejouer avant Bella va tuer Tu fais quoi ? Tu silences Chandra ? Bah tu peux pas C'est élément opposé Tu n'y arriveras pas Oh c'est perdu Il a trollé gros A prendre sa putain de Niki Qui est pas en will C'est quoi ce troller hein ? Bah ouais S1 hein S1 tu sais que t'accode pas S1 Fais juste un S1 Bah là par contre t'es un troller Non là tu troll Parce que là si la Niki proc Bah t'es dans la merde en fait Pour moi c'était tellement pas le winning move là De pas faire un S3 Genre sort 2 c'est le pussy move hein Je suis désolé hein Désolé du terme Tu fais S3 Tu tentes un proc Vio Pour sortir la Bella Et après tu peux peut-être Gagner le 2v3 quoi Sur des procs du Bayek Tu tout shot la Sierra Et bah les couilles Bon Là il tue Il tue ou pas là ? Ah il envoie quand même son Bayek En vrai j'aime vraiment bien Il envoie Il envoie des zinzin Mais là il peut pas gagner le 2v3 La Bella explose sa compo Ok Ok Ouais bah en fait il a fait une erreur à pas prendre un seul content hot speed Dès la deuxième rotation quoi Genre il était un tout petit peu trop à l'aise le pou pou là Un tout petit peu trop à l'aise Ok Ça revient au score 1-1 Pour moi il avait vraiment une draft correcte Mais le double proc à l'open lui a baisé la gueule Vraiment Le double Alors Le double proc à l'open Et Le fait que sa niki soit pas en wheel Ça lui a baisé la gueule Parce que même si Il y avait eu le double proc à l'open Si la niki était en wheel Sierra pouvait pas bomber Donc il y avait ces 3 mobs qui jouaient à l'open Et tout d'un coup la tempo était pas du tout la même Parce que Niki qui fait un sort 3 Ça change quand même des trucs Sur une compo qui a pas énormément de sustain à OE Donc il y avait que Gapsu Pour moi ça aurait fait des trucs Mais ouais clairement Le proc était trop trop clutch Parce que du coup il a pu tuer Sans avoir besoin de la bombe de Sierra Sierra a pu mettre la bombe sur niki Bon Compliqué Préban Sagar Préban Sierra Ok Kylian Bao qui va partir très très aggro là Avec son Oliver Véronica Je pense que Pueldi S'il voit ça Ouais il prend direct le Chandra Parce que sinon Pueldi Il allait juste partir sur du Ragdoll Gapsu Samael Et 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 NP quoi Après il a Encore intérêt à le faire Je pense Je pense que Ragdoll Contre cet opening là C'est pas horrible Smycer c'est très bien Smycer Véla Juelle Il compte sur les procs Kylian Bao Qui refait son combo Gapsu Bella Ah non Il hésite Bella Gapsu Gapsu Bella Bella Gapsu Il est encore en pleine interrogation Et ça sera une Bella Gapsu qui est proposée Belle rotation Et là Pueldi encore une fois Il n'y a pas de contest hot speed du tout Donc la Véronica est vraiment casse couille Qu'est-ce qu'il peut prendre là Qui est fort contre ce début de draft Dominique et Nikigro Il n'en a rien à foutre Il y a zéro contest hot speed Il s'en fout C'est trop grave d'être passif comme ça Comment tu peux jouer comme ça C'est pas du hint Et juste qu'il joue pas bien C'est pas du hint Je suis pas en train de dire là Qu'il a été payé comme les autres tournois Juste C'est des mauvaises habitudes de draft Euh bah la Sonia est bien Soit il tue un truc à l'open avec la Sonia Mais du coup t'aurais limite envie de ban le Chandra non ? Et du coup tu veux assurer en face en bannant Samael Donc tu ban Ange et tu ban Sonia Tu veux pas prendre le risque Ouais c'est ça Donc ban Ange et ban Sonia Pour l'instant le ban a du sens Il va hot speed Il va exploser le Dominique Et en 3v4 Après si il se me surprend que ça se gagne le 3v4 Oh il arrive pas à tuer le Dominique Oh Dominique est trop tanky Ok Bah là j'ai envie de te dire Dans un monde normal Pou est bien Non ? Il y a eu aucun proc à l'open Sur les 4 mobs en vieux ? Oh Bah nevermind il est pas bien Il y a pas eu un seul proc à l'open Il peut pas Il peut pas S3 parce que ce truc là il a Ah il le fait quand même ? Ok Ce truc là du coup il a le cleanse Allez nice proc Il va sur qui Véronica Mais en fait c'est Bella la menace C'est ça le problème Véronica à ce stade là tu te rends pas les couilles Faut que tu stun la Bella Par contre t'es obligé Tu n'as pas le choix Oh il n'y a pas la bombe qui passe C'est catastrophique Il y a un tour de ses semblants Après là sur un proc La Véronica va dire Ouais Va dire coucou à des gens Ok Mais encore une fois Véronica n'est pas la menace là C'est vraiment Bella la menace Donc même s'il tue Véronica C'est pas gagné pour lui Pixel HP Elle est obligée de sustain Ok Là je pense qu'il tue sur S1 Il n'y a pas besoin d'S2 Il tue sur S1 Ok il le fait pour se remettre full life C'est ça qui est terrifiant C'est que Bella Même si elle est silence Bah le mob est toujours bien en fait Le silence l'impacte tellement pas Là encore une fois Sur un proc Vio Elle a beau être silence Elle one shotait Faut des procs S'il ne proc pas En vrai Bella Gapsou C'est menaçant Parce que Bella tu peux la build tanky Sur un proc Vio Et tu n'importe quoi C'est vraiment fort Est-ce qu'il tue ? Ouais Nice proc Et en vrai mine de rien Sur un proc ça met du 7k C'est vraiment pas déconnant Est-ce qu'il peut encore la gagner ? Faut que la Bella Proc Vio Après il avait buff attaque Donc il y a un monde Oh ça suffit pas Et comme il a proc Vio Il a déjà le hug Ah non en vrai C'est trop trop menaçant Chandra Vio Gapsou T'as en permanence des hug Des protections Des heals Des cleans C'est vraiment trop trop chiant Affronté en bruiseur Comme ça Moi je déteste Tapé ça Et le silence encore une fois Il sert à rien Et maintenant qu'elle est low HP Il peut même plus bomber la Il peut même plus bomber la Bella Il peut plus bomber la Bella Ça sert à rien Parce que lui il va cleanse Il le tente quand même En mode une chance sur trois Ok il le réussit Faut pas S2 Faut pas S2 Si tu S2 tu as été payé Ok Il ne S2 pas Grand respect à lui Bah attends mais Pou Elle dit il va lui Non il a réduit KTB Et du coup il boost avec ça Oh ok La chatte Et du coup il proc S'il ne proc pas il a perdu Ok Bon Kelyan Bao Qui a eu le bon proc Au bon moment Parce que là Pou avait gagné Il tuait ça Et je pense qu'en En 2v2 Ah je ne sais même pas En 2v2 Oh c'est même pas si obvious Que ça parce qu'il n'y a pas Beaucoup de système monocible Bon Dans tous les cas Il y a eu le proc Vio au bon moment Du coup c'est Kelyan Bao Qui va s'imposer A la limite là Ça aurait pu être encore Combat câble Si le Vélaguel avait été runé Comme celui de De Etoile En gros Si ça avait été un Vélaguel Dcc Peut-être qu'à ce stade là Tu vois Il aurait pu genre Breakdev Procvio Tout shot un mob Mais là C'est un Vélaguel Classique Support Pour moi C'est pas possible Du coup c'est fini ou pas ? Non voilà C'est PO5 Ok Alors Une balle de match Pour Kelyan Bao Ça croc H24 Bah c'est les Game Bruiser C'est les Game Bruiser Alors Préban Samael Préban Bella Ouais ok Bah du coup là Il va pouvoir le cliff c'est C'est sale First week Laura Syrah Ouais il se laisse La petite option de partir Syrah Les Syrah Laura Encore du Chandra Sagar Il joue très méta Pou pour le coup Ça sort directement Le petit ragdoll Ou pas Mais ouais Mais ragdoll Contre une cire à attaque C'est chaud quand même Il prend un contesto speed Avec une etna Probablement swift Mais du coup Il a une compo Et vivant et vidéo Pour l'instant Faire attention On va pas se faire baiser Par double la spique feu On va voir Pontos Ok Bergy Il en contesto speed Contre la etna Juno est très très menaçante Contre la compo de Pou Également Bah ouais L'adaptation est bien Ouais ça joue au jeu Il sort son énorme Achour de combat Il va ban la Syrah Je pense Je pense que ça ban la Syrah Mais le problème C'est que Juno est terrifiante Juno est terrifiante Ouais Ban Syrah Ban Etna Après il a laissé le Achour Donc logiquement Achour Peut gérer la Juno En 1 contre 1 On a vu que Vu les dégâts qu'il mettait S'il y avait un breakdave Premier hit Il peut exploser une Juno Facilement Mais il faut que ça arrive Ok il met les strips Tu vas reset Pontos I guess Quand je dis reset Pontos C'est reset Pontos 2 tours En cas où il proc bio Achour qui résiste Ça c'est pas mal Le problème c'est que là S'il a pas un proc view Il pourra pas tout taper un truc Oh nice proc du Chandra Tu fais quoi là Tu hug Sagar Tu retentes un strip Non Tu fais pas le S3 là Ah ouais Je pense que j'aurais tenté un strip Tu mets tout dans Aberguilde Et tu proc Oh C'est vrai qu'il y a l'option D'avoir le strip silence En vrai c'est fort J'aime bien son kit C'est vrai qu'il y a l'option De faire ça Il est pas obligé De faire son S3 Dès le début Bon le slip Est plutôt clutch In to stun Ok Faut que le Pontos proc Sinon c'est FF Les cartes sont rebattues Tu fais quoi Niki Ok Stun sur Véronica Et tu sais que tu rejoues avant Avec Bayek Que tu tues la Niki Donc stun sur Ok Tout dans le pot de la Niki Est-ce qu'il arrive Bah non Bayek va rejouer avant Donc là normalement Niki devrait mourir Après encore une fois Geno toujours très menacante Mais là il cleanse Il cleanse et il heal C'est pas mal Non Qu'est-ce qu'il a fait Non Niki va proc Va te faire foutre Pourquoi t'as fait ça Non Il a été payé Non en vrai Finalement Finalement il a oublié Qu'il avait été payé Et il s'en souvient Juste à la dernière game Non Je pense juste que ça a misplay Je pense juste que ça a misplay Mais il fallait pas faire ça Il fallait clairement pas faire ça Euh Bah c'est un misplay C'est un misplay L'autre derrière Il a de la chance Du coup il peut capitaliser Sur le misplay Et là c'est fini Oh relou en vrai Il aurait largement pu la gagner Celle la pou Franchement il a été gridou Pour rien du tout Il fallait juste save le kill Tu save le kill T'es en situation de 4 contre 4 La Véronica a fait son kit A fait ses spells Donc elle est pas relevant Avant au moins 2 tours Il n'y a pas trop de sustain en face Franchement t'étais bien Fallait juste faire sort 3 Là je tite la Niki Fallait pas aller sur la berguine Là c'était du grid C'était vraiment du grid Parce que la Niki pouvait soit procvio Soit slip avec son S1 Et rejouer Débile Bref Kélian Bao Est le grand champion Je pense Honnêtement Je pense que là Ce coup-ci Ils n'ont pas été payés Pour moi Il y a juste eu des misplay Parce que Evidemment Les joueurs du top 4 Ce n'est jamais les meilleurs joueurs du monde C'est souvent des comptes Qui ont des runes Et des mobs de psychopathes Et juste Ils runes diff Et ils mob diff Tout le monde Sur le ladder A part quand il y a des obabos Des pinkroids Qui arrivent dans le top 4 Généralement Ce n'est pas des joueurs de zinzin Donc Pour moi C'est juste des misplay Qu'ils ont fait Et Et voilà Je n'ai pas vu Genre D'aberration Tu vois Je n'ai pas vu D'aberration Donc Honnêtement Le tournoi Était legit Ce coup-ci Legit C'est Ce à quoi On peut s'attendre D'un tournoi légende Voilà J'espère que la vidéo t'a plu N'hésite pas à liker Commenter et t'abonner En attendant la prochaine vidéo Je suis dit A plus Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada